Bonjour, bienvenue au live, live du lundi, qui exceptionnellement ne sera pas sur le même sujet que d'habitude. Mais avant de vous dire ça, je vais donc lancer le live Facebook pour annoncer le live. Et en même temps, du coup, vous présenter le sujet du jour. Donc je lance, démarrage de la vidéo en direct, et, 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 tant que j'y suis. Et voilà, je suis donc, bonjour, bonjour Facebook, bienvenue, bienvenue sur ce live Facebook. Pour vous annoncer qu'il y a l'habituel live Twitch du lundi, qui a lieu actuellement. Donc vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo, de ce direct, pour nous rejoindre sur Twitch immédiatement. Ce soir, nous n'allons pas parler d'histoire de la presse de manière exceptionnelle, car, n'ayant pas eu cours ce matin, être en vacances, je n'ai pas de cours, donc vous faire le compte-rendu. Donc, le sujet sera, aujourd'hui, les archives. Ce sujet vient du fait que j'ai un travail sur les archives à faire pour un cours sur les archives, justement, c'est logique. Et donc, pour cela, il faut que j'aille sur le site des archives de l'Inde pour chercher un certain nombre d'informations. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion de le faire en direct, pour vous permettre aussi de découvrir des choses sur les archives. Comment ça fonctionne les archives, à quoi ça sert, ce qu'on y trouve. Et donc, on va un peu parcourir, là, jusqu'à 19h, à peu près, le site des archives de l'Inde pour découvrir des choses dessus. Donc, je vous invite à nous rejoindre immédiatement sur Twitch pour voir cela, pour que vous puissiez avoir la capture d'écran et voir le site des archives en même temps que moi. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Le lien est dans la description du live, en haut. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir, même si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pourrez regarder sans souci. Mais si vous en avez un, ça vous permettra de commenter, de participer, de poser des questions. Et c'est toujours plus sympathique, je trouve. Vous pouvez également, avec un compte, suivre la chaîne Twitch pour ne pas rater, pour ne pas rater aucune des vidéos et des lives que nous y faisons. Bref, je vais couper là le live et on se retrouve, du coup, tout de suite sur Twitch. Voilà. Merci aux gens qui arrivent sur le live Twitch. Merci. Je publie juste, du coup, l'annonce sur la chaîne. Donc, nous allons... J'avais affiché tout de suite, le coup, le site des archives, pour autant qu'il y ait qui charge. Donc, site des archives de l'Inde, comme vous pouvez le voir, là, maintenant. Vous, ça c'est une session de cookies et des fins statistiques. Oui, ok, si tu veux. Hop... Donc, voilà. Donc, les archives de l'Inde, vous voyez, c'est le site, archives départementales, qui sont donc gérées par le département. Il existe plusieurs types d'archives, des archives communales, des archives régionales, des archives départementales. Donc, ça, c'est le cas ici. Et il y a aussi, du coup, une archive nationale, qui sont gérées par la nation, le pays, l'État français. Donc, pour commencer, vu qu'il faut essayer de trouver un peu des choses dessus, nous allons vous faire nous connaître. Ça me semble, en effet, le plus intéressant, le plus intelligent, si nous voulons connaître des choses sur les archives. Je pense qu'on en est d'accord là-dessus. Nos missions et notre histoire. Et là, il faut que je trouve des choses sur l'histoire des archives. Donc, on cliquera dessus. Mais juste 30 secondes, le temps que je partage la vidéo. Et je vais juste partager sur un groupe l'annonce que je suis en live pour que les gens viennent. Voilà. Sinon, du coup, les gens qui sont là, comment vous allez ? Vous êtes deux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes là, que vous sont rentrés chez vous, avec toute cette histoire de couvre-feu. Donc, c'est pour ça que je fais ça aussi, du coup, après 18h. Je me dis, c'est le moment où les gens sont chez eux. Donc, nous allons commencer par nos missions, pour voir quelles sont les missions des archives. Globalement, c'est conserver des documents qui sont jugés, qui sont plus utiles directement aux administrations, aux personnes, aux institutions. Enfin, du coup, à l'entité qui a émis les documents. Elle n'en a plus besoin, donc immédiatement. Mais qui ont encore une utilité à être conservés pour garder l'information, du coup, que contiennent ces documents. Voilà. Je me dis juste sur le groupe Play Culture Générale. Les archives. Sur Twitch. Voilà. Je mets juste le lien, si ça veut bien. Oui, voilà. Je mets juste le lien. Voilà. C'est fait. On peut commencer. Donc, nos missions. Les archives départementales de l'Inde sont un service du conseil départemental. Logique. Elles ont pour principale mission, tout comme l'ensemble des services d'archives départementales, de collecter, classer, conserver et communiquer les archives dans le ressort de leur département. Donc, collecter, c'est-à-dire qu'il faut réunir un certain nombre de documents. Donc, ces documents qu'on trouve aux archives, vous allez les classer parce que c'est bien beau d'avoir des documents. Mais quand on a énormément de documents, si tu ne les classes pas, il est impossible de s'y retrouver. On ne retrouve jamais ce qu'on a besoin. Donc, elles sont classées, il y a toutes des catégories, et du coup, il y a des rayons qui dépendent de ces catégories. Elles peuvent être rangées par date. Conserver. Donc, ça, c'est ce qu'une fois que ces archives, on les a, il faut les entretenir. Il ne faut pas qu'elles se dégradent. Parce que sinon, pareil, une fois que c'est dégradé, que c'est perdu, c'est foutu. Et du coup, communiquer les archives, on peut remettre que chacun puisse y avoir accès. Le plus ancien document conservé date des environs de l'anmi, il provient du fond du chapitre de Saint-Lorient-de-Vatan. Donc, ça, c'est dans l'Inde. Donc, c'était un établissement religieux mis sous séquestre au moment de la Révolution. Il y avait beaucoup de documents qui ont été archivés pendant la Révolution. La Révolution, c'est une période où, en fait, les structures d'archives se structurent. Comment ça se structure ? Il y aura une structuration qui va se poursuivre. Mais la Révolution française est une période de structuration. Et les plus récentes, donc, quelques années. De la charte sur parchemin à la base de données numériques, les compétences des archives départementales s'exercent sur les archives en termes dont la vaste définition englobe aussi bien des documents sur papier que des documents électroniques et audiovisuels. Donc, vraiment, il y a de tout dedans. Des photographies, des maquettes, l'ensemble des documents, y compris des données, quelle que soit leur date, au lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique et morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de son activité. Donc, en fait, à peu près, il y a à peu près tout qui peut être concerné. Il y a une personne physique ou morale ou une institution ou un service organisme public ou privé. Donc, oui, en fait, je ne vois pas vraiment d'institutions qui ne sont pas concernées par la possibilité d'avoir des documents archivés. Là, oui, je pense qu'à peu près tout est concerné. Donc, on trouve dans les archives publiques des documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics et des autres personnes morales du droit public. Donc, oui, parce que, du coup, il y a plusieurs formes d'institutions publiques et donc elles sont toutes concernées. Les documents précédents de la gestion du service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé, les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et registres de convention de notariés au pacte civil et aux solidarités. Donc, tous les actes gouvernementaux de notaire sont concernés et les archives privées sont pour la part constituées de l'ensemble des documents n'entrant pas dans la catégorie des archives publiques. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez faire archiver des documents qui vous appartiennent, des documents qui appartiennent à vos grands-parents, des choses dont vous avez héritées, si vous êtes une association non publique, un parti politique et un syndicat ont souvent des archives et ça arrive qu'ils versent ces archives aux archives départementales, aux archives nationales, aux archives d'une ville pour permettre, du coup, que ces documents d'être accessibles. Donc, ça nous répond aux différents types d'archives. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend exactement par type. Donc, ça, c'est les questions qui nous ont été posées. Type, mais ça dépend si c'est un type, ça peut être, du coup, archive sous parchemin, numérique. Après, ça peut être aussi, du coup, si elles sont privées ou publiques. Mais du coup, c'est vrai que la question, je ne sais pas, du coup, exactement ce qu'il entend par là. Mais, écoute, je vais répondre aux deux aspects. Et puis, voilà. Archives sous parchemin, numérique. Photos, vidéos. Voilà, quelques exemples. Et je mettrai, du coup, aussi, du coup, public et privé, qui me semblent aussi deux éléments importants. L'archives départementales, collecte les archives publiques. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Collecte, donc, c'est... Donc, tout ce qui concerne le département. Tout ce qui concerne le département. Une sélection à l'issue de la durée d'utilité administrative. Donc, pour les archives publiques, il y a une durée d'utilité administrative qui est légalement fixée. Et une fois que cette durée est terminée, le document passe dans le domaine des archives. Une partie est versée aux archives départementales pour conservation définitive, tandis que l'une partie est détruite sous contrôle. Donc, il y a un tri. Tous les documents ne sont pas automatiquement archivés. Il y a des documents où on considère qu'il n'y a pas d'utilité à les conserver. Et donc, ils sont détruits. Le classement, comme on dit... Donc, c'est les rendre accessibles et exploitables par le plus grand nombre en étant classés. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Conservés, donc ça, c'est... Les archives sont en étant à titre définitif. Il faut permettre que ces conservations se fassent dans les meilleures conditions. Et qu'elles soient toujours intelligibles. C'est-à-dire, lisables ou consultables. Ou une photo qu'on puisse voir ce qu'il y a dessus sur le très long terme. Donc, ça ne s'agit pas juste que ce soit dans deux ans. Mais il faut que dans 50 ans, ça soit... Et même dans 200, 500 ans, 1000 ans, en théorie, il faut que ce soit encore consultable. Donc, on voit que ça demande quand même des infrastructures de conservation assez bien pensées. a sens bloqué dans des magasins dont le climat est régulé de manière à favoriser la bonne conservation du papier, du parchemin et des documents audiovisuels. Les documents entrés aux archives, en mauvais état, sont progressivement restaurés afin de pouvoir être mis à disposition des lecteurs. Donc, oui, il y a aussi un travail de restauration. Il faut quand même que les documents puissent être à nouveau consultés tout en essayant de faire en sorte qu'ils restent fidèles aux documents d'origine. Donc, c'est un travail à faire consensus entre les deux aspects. Les documents, donc, communiqués, documents que tout citoyen intéressé à aller consulter peut consulter un document des archives. Donc, il y a une salle de lecture sous forme de... Ou des originaux ou des substituts destinés à préserver les originaux. Lorsqu'il y a des originaux qui peuvent être soit trop fragiles ou lorsqu'il s'agit, par exemple, de trucs de fichiers numériques où on peut faire facilement des copies, on peut donner des copies pour éviter que les originaux soient détruits. Enfin, donner, prêter des copies pour qu'ils soient consultés. Et les archives peuvent aussi diffuser en ligne certaines catégories de documents très consultés. Pour ce qui est registre portiaux, état civil, registre matricule. Par exemple, l'INA aussi. L'INA, c'est une forme d'archive. C'est vraiment de l'archive audiovisuel qui est là disponible en ligne. Il y a aussi, du coup, valoriser les fonds à travers des publications et des dispositions qui contribuent à faire connaître sur ce qu'elles concernent. Donc, les archives doivent aussi faire connaître ce qu'elles possèdent. Et donc, grâce à ça, permettre que les gens sachent qu'elles existent, sachent ce qu'ils peuvent y trouver et donc qu'ils aient plus de chances de pouvoir y aller. Et donc, en quelque sorte, ce live contribue à valoriser les archives. À la fois administration et services culturels, elles ont pour fonction, en première, de permettre aux administrations de justifier leurs actions et aux citoyens de prouver leurs droits conservateurs du passé. Grâce aux archives anciennes et abris dans les archives contemporaines, elles permettent aussi à chacun d'accéder aux sources sur lesquelles notre histoire s'écrit. En effet, c'est une source d'informations extrêmement utile aux historiens, les archives, clairement. Et donc, notre histoire, je pense que ça va être les archives départementales de l'Indre. Ok, d'accord. Comme toutes les sélections d'archives départementales, les archives départementales de l'Indre tirent leur origine de l'organisation révolutionnaire. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. La Révolution française, c'était une période de structuration pour les archives puisqu'il y a eu des loubois et des décrets qui ont été votés à ce moment-là pour organiser le système des archives. En partie pour du coup gérer tous les documents qui étaient confisqués aux nobles, aux clergés, aux émigrés, aux traîtres, bref, voilà tout ça, enfin, au suspect. Lorsque les papiers des institutions supprimaient, donc voilà ce que je disais, et les titres de domaines nationaux furent assemblés en chef-leu de district puis à partir de l'an 5 en chef-leu de département. Donc à ce moment-là, chef-leu de département, là, c'est vraiment un principe d'archives au niveau départemental. L'on est conservé dans la salle du trésor du château Raoul. Donc ça, c'est un château qu'on trouve à Châteauroux dont vient du coup le nom de la ville. Château Raoul. Vous voyez, le château Raoul, ça s'est transformé en château Raoul parce que c'est un château où beaucoup de seigneurs se sont appelés Raoul. Et du coup, d'où le nom. D'où le nom, d'où le nom. Ensuite, du coup, c'est l'ancien donjon qui les détruit en 1824 et les archives vont émigrer du coup à ce moment-là dans les combles de cette île du château. Donc elles sont mis dans les combles mais dans des conditions de conservation qui étaient beaucoup moins bonnes. Il y avait un risque d'inondation, il y avait de l'humidité, voilà, c'était pas idéal. Donc ça a changé par la suite pour avoir une meilleure conservation ce qui n'est pas un luxe. Là, en 1894, elles sont transportées dans le nom de la dans l'immeuble de l'ancien imprimeur minier aux 32 rues de la vieille prison. Bon là, si vous ne connaissez pas trop à quoi ressemble Châteauroux, forcément, c'est un peu plus compliqué. Il y en a, on y en a, on y en a. On a décollé un dépôt à deux niveaux puis elles vont être améliorées. Donc on voit, il y a plusieurs passages. Donc on voit les photos des anciens bâtiments où c'était là. Mais du coup, en 1970, il y a une nouvelle construction en fait. Lors de la construction de la nouvelle préfecture, deux salles en sous-sol vont permettre d'augmenter la taille des archives. Donc, on voit, il y a un cas de travaux, mais sachant que ce n'est pas l'endroit où elles sont actuellement puisque par la suite, les locaux étant trop exigus pour accueillir le public et les bureaux étant considérés comme un commode, il y a, en octobre 2003, elles sont transférées dans l'ancienne école normale des filles qui sera bâtiment qui a été construit entre 1888 et 1989, agrandi par des travaux et donc qui vont permettre de stocker les archives. Et du coup, je crois que c'est là qu'elles sont actuellement. Donc, vous voyez les photos des anciens locaux derrière l'archive avec les bureaux et tout. c'était, on voit que c'est un peu vieux. Ok, donc ça, c'est la question nous connaître sur l'histoire des archives. Donc ça, c'est pareil, je vais devoir répondre grâce à ça à une question. Ensuite, pour la réadresse, quelles sont les plages horaires où les archives sont ouvertes ? Donc les lundis, mercredis, jeudis, vendredis. Donc elles ne sont pas ouvertes le week-end ni le mardi. Et au niveau horaire, c'est 8h30, 12h30, 13h30, 17h, donc horaire assez classique. Donc il y a une fermeture de deux semaines avant le 15 août. Enfin, la semaine du 15 août et la semaine précédente pour un entretien des lieux. Elle est encore ouverte du coup en ce moment en période de crise sanitaire mais le nombre de places est limité et il y aura une priorité qui est donnée aux personnes effectuant des recherches à titre professionnel. Évidemment, vu qu'il y a moins de places, on va quand même essayer de favoriser les personnes qui font ça pour le boulot et pas juste pour le loisir, même si c'est évidemment c'est important. Mais voilà quoi. Il faut malheureusement faire des choix. Alors, découverte, qu'est-ce qu'il y a dans découverte ? Donc là, c'est les lieux, oui, ça c'est les lieux, des lieux, l'abbaye de Notre-Dame de Déol, donc ça c'est une abbaye qui est à Déol à côté du château roux. J'ai visité, enfin j'ai visité ses vestiges, différents châteaux qu'on trouve. Donc il y a des photos, je suppose, sur les lieux historiques. Il y a juste du coup une info, l'abbaye Déol, également nommée abbaye de Bourdieu, fut fondée en 1917, donc très vieux, c'est plus vieux que château roux, Déol. Prince de Déol, cette abbaye bénédictine fut au Moyen-Âge l'une des plus puissantes du royaume de France, et c'était pas rien, en partie détruite par le parti protestant pendant les guerres de religion, puis sécularisée en 1827 par le prince de Condé. Elle a perdu peu à peu son âge de son influence et s'est servi de carrière de construction, donc on a utilisé les pierres qu'on y trouvait pour faire d'autres constructions. C'est pour ça qu'il ne reste plus grand-chose. Comme on dit, on ne suffisit aujourd'hui qu'une partie. Seul un des sept clochers fut conservé afin de servir de repère d'alignement lors de la construction de la route Château-Rou et Soudan. C'est des pratiques. Les archives de l'abbaye Déol furent en grande partie détruites ou dispersées, ce qui rend si précieux ce plan représentant l'état de l'abbaye en 1787. Ok, donc ça, c'est un vieux plan de 1787 qui manque l'état de l'abbaye. Donc là, c'est quoi ? C'est le bâtiment principal de l'abbaye. Je crois que du coup... Et après, ça, c'est le petit truc qui fait le tour et c'est la cour intérieure. Et du coup, je crois que ce qui reste de ce bâtiment, c'est là où il y a le musée actuellement. Je crois que c'est ça. Et ouais, c'est le musée lapidaire regroupant les vestiges de l'abbaye retrouvés lors des fouilles et retraçant l'histoire de ce site exceptionnel. Donc pour un cours de géo, j'ai été allé dans ce lieu. OK. Service éducatif, vidéo, nomin, info pratique. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Aide à la recherche, good teacher, découverte. Il peut y avoir aussi des personnages. Les préfets de l'Inde depuis la Libération, Anne Burton, plusieurs personnalités qui ont marqué l'Inde. Georges Sand, évidemment. Solange Sand, donc la fille ou la sœur. Non, ça veut être la fille. Donc là, mon Georges, quand je serai, il donnerait tout le Mont-Blanc. Nain, de son prénom, sur la suite, Solange, l'hommage, la sainte patronne des Bérichons. et elle a écrit sur Descendant du Maréchal de Saxe. et elle va faire un fait acheter un château. Oui, ça va. Faire acheter un château, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, je vais faire quoi ? Donc ça, c'est l'histoire des archives. Les trois âges des archives. Les trois âges des archives. Mais je ne sais pas du coup ce qu'il entend par les trois âges des archives. Est-ce que l'information est là ? C'est un château Raoul. Allons voir château Raoul. Mais du coup, je ne sais pas ce qu'il entend par les trois âges des archives. Il y a l'âge de la révolution. Normalement, toutes les questions-là, on est censé pouvoir répondre à partir du site. Mais ça se trouve, ce n'est pas le cas. des photos du château. Est-ce qu'il y a des photos ? Donc ça, oui, ça, c'est les différents écussons des différentes trucs, enfin, les différents écussons du Berry, enfin, de l'Inde. Par contre, il n'y a pas beaucoup de photos de... Pas beaucoup de photos, j'ai l'impression. Attends, peut-être on va ouvrir l'exposition. C'est pareil, c'est juste la liste des écussons. Attends, je vous les mets tous, comme ça, si vous, là, en live, c'est pas possible. Pour ceux qui regarderont les rediffusions, vous pourrez mettre en pause là pour regarder un peu ces différents écussons. Malheureusement, je ne saurais pas reconnaître tous les écussons. Il y a des gens dans cette spécialité, j'avoue que moi, non. Moi, non, non. Il n'y a pas... Ah, Valencé. Donc ça, c'est l'écusson de Valencé. Ok, d'accord, comme ça, on a tous les trucs, mais ce n'est pas affiché si on a juste l'affichage de tous les... Saint-Goltier, Saint-Sévers sur l'Imbre, ok. Bon, ouais. Si vous êtes passionné des écussons, sachez que, du coup, sur les archives de l'Imbre, vous pouvez avoir retrouvé tous les écussons de l'Imbre. Donc, ça peut être intéressant. Château de Valencé que j'ai visité. Très joli château, magnifique ce château, qui a apparté du coup à Talleyrand, Talleyrand de Périgord, un personnage très important dans la Révolution française. Il n'a jamais été le personnage principal du pays, mais il a toujours eu des rôles importants dans toutes les périodes qui sont succédées, malgré la diversité des pouvoirs en place durant ces périodes. Donc, c'est quand même plutôt impressionnant. Par contre, peut-être dans Bois-ta-outil, les âges des archives, qu'est-ce qu'il entend par là ? Ah, quelques définitions. Sans l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Collection, communicabilité, dossier, fond, maître linéaire. Donc, ça, c'est une série de définitions intéressantes, mais qui ne répondent pas à ma question. Donc, la code, c'est les symboles utilisés pour identifier chaque article. Collection, donc ça, c'est un ensemble de documents liés par un critère commun. donc c'est soit liés à leur contenu ou au support et qui sont, du coup, juste à se poser. Mais c'est un truc artificiel, c'est pas des documents qui viennent exactement d'un endroit. Enfin, ça peut l'être, mais c'est créé artificiellement à partir de données réelles. Donc, le classement, cadre de classement, plan directeur rétabli qui vise au sein des services d'archives, la répartition des fonds, des collections et entre grandes divisions ou subdivisions sous série. Il y en a un article, du coup, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de pièces qui prononce un article, c'est un ensemble de pièces d'archives qui sont réunies ensemble parce qu'elles se rapportent au même âgé ou à la même affaire. C'est par exemple lorsqu'on avait les chansons travaillées sur des archives de préfecture, elles étaient réunies, les documents de la préfecture de l'Inde entre 1940 et 1945 a été réunis par personne parce que, c'était en fait des personnes qui franchissaient la ligne de démarcation étaient arrêtées ici et traitées par la préfecture de l'Inde et du coup, tous documents référents à cette personne-là sont réunis ensemble et donc ça, ça va constituer un article mais un article peut être constitué de plusieurs pièces et une pièce, par contre, c'est un document individuel des archives. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Par contre, je n'ai toujours pas les trois âges des archives. Là, j'ai la majorité, infopratique, je ne sais pas. ça va être dans notre histoire mais il y a la Révolution qui est une période mais il y a les archives, les trois âges des archives, ça va être les archives nationales. Je ne sais pas trop en fait, du coup. Non mais ça, ce prof, c'est marrant, il ne nous fait pas court, il ne nous fait juste des cours et des devoirs à faire et il ne nous fait rien parce qu'on est en distanciel. C'est grandement utile et du coup, il déconseille, parfois flou. Ouais, c'est en fait, c'est la seule question sur laquelle je n'ai pas parce que pourquoi conserver les archives, ça j'ai, définition du mot archive et les quatre missions principales dédiées aux services d'archives départementales, j'ai, une histoire des archives de l'Indre, j'ai, les différents types d'archives, j'ai, et une présentation ensuite globale mais par contre, les trois âges des archives, je n'ai pas ça. Vos archives, donc ça, ça doit être pour pouvoir déposer des archives. Donc, si on a un particulier, par exemple, donc c'est ça, on peut confier des archives, donc voilà, et si vous pensez que les archives privées que vous détenez peuvent être utiles à tous, si vous n'avez pas la possibilité de les conserver dans de bonnes conditions et souhaiter que la préservation en soit assurée, il vous est possible de les confier aux archives départementales de l'Indre qui assurent leur classement et leur communication au public. Les fonds des archives privées sont généralement classés en fonction de leur contenu parmi des fonds privés. Merci. Sous-titrage FR ?